Salut tout le monde! Le Québécois de retour! Cette fois c'est pour vous expliquer l'installation d'un UV piscine avec un ioniseur. Pour n'en savoir plus, je vous invite à vous abonner en passant. On a une autre vidéo qui explique très bien c'est quoi un UV piscine avec un ioniseur. Mais pour aujourd'hui, cette vidéo c'est pour vous expliquer comment l'installer. Une autre petite parenthèse, c'est qu'avec un UV piscine avec un ioniseur, dans la piscine vous ne mettez plus de chlore, vous ne mettez plus de sel, et au bout d'un an, vous n'aurez pas besoin de vider la piscine. On vous ouvre juste après ça, on va aller dans l'atelier pour vous montrer ça. Comme vous voyez, l'UV est déjà installé en dessous d'une poutre parce qu'on n'avait pas le choix en conséquence des tuyaux. Mais je vous explique. L'eau, elle arrive de la piscine, elle passe par le bac à sable pour se faire nettoyer, elle passe par les vannes et après on retourne à la piscine. Avant d'aller à la piscine, le tuyau qui monte va directement au UV, on voit que la lampe est bien allumée, l'eau passe dans le tube en inox, il y a toujours des fixations qui sont bien installées, et les bactéries et les virus sont éliminés. L'autre côté, c'est l'ioniseur et après on retourne à la piscine, c'est aussi simple que ça. Et après, lorsque l'eau a été désinfectée, elle retourne à la piscine et puis voilà, il n'y a plus de chlore, il n'y a plus de sel. Je vous rappelle qu'il faut une prise électrique pour que ça fonctionne et le ioniseur et l'EUV, vous voyez le petit cadran qui est là, c'est pour savoir combien de mètres de cuivre dans la piscine. Vous avez un livre qui l'explique très bien, donc il faut que ce soit alimenté électriquement et puis voilà. Maintenant, je vais vous montrer pour le fixer, l'EUV, c'est relativement simple, c'est deux clips. Donc, vous voyez une clips qui est bien montée et là, je vous montre, avant qu'on le montre, on démontre la clips qui est tout simple, un côté, on regarde de l'autre côté. Mesurer bien la mesure entre les deux, c'est vraiment, il faut que ce soit précis parce qu'autrement, les clips, on ne pourra pas le fixer comme il faut. Donc, une fois qu'il y a une clips de mis au plafond, on va préparer, on montre l'autre. Mais nous, on a moins bien calculé, je vous dirais. Donc, lorsqu'on a essayé de mettre l'EUV, ça ne fonctionnait pas parce que c'est vraiment, il faut que ce soit la bonne distance entre les deux. Donc, il a fallu enlever la clips, enlever la cheville, j'espère que vous n'aurez pas besoin de le faire. Et après, on va refixer le tout et avec ces clips, ça tient très bien. Il n'y a seulement qu'une vis qui tient la clips. On a mis une vis qui est assez longue, donc aucun souci pour que ça redescende. Donc, une fois qu'on a réparé notre erreur, on revisse le tout. Et lorsqu'on a vissé le tout, on va être prêt pour installer l'EUV avec le ioniseur. Il faut bien placer la clips vis-à-vis où est-ce qu'on va mettre l'EUV. Une fois que ça s'est fait, on installe l'EUV. Et après, pour la lampe, c'est juste à l'extrémité. On dévisse, on a le socket, on le démonte, on prend la lampe, on la connecte. Une fois qu'elle est connectée, on la met dans l'EUV. OK, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021